L'année 2020 a démarré. L'occasion pour la famille princière monégasque d'envoyer ses meilleurs voeux. Sur Facebook, le prince Albert II a fait son traditionnel discours, en évoquant notamment le réchauffement climatique et l'importance de protéger la planète pour les générations futures. Après plus de 2,30 minutes de monologue, la vidéo se coupe et Charlène de Monaco apparaît alors aux côtés de son époux. Sobrement vêtue d'un pull-col roulé noir accessoirisé d'un collier de perles, Charlène Linette Whitstock de son vrai nom tient fidèlement le bras de son mari. Tout sourire, l'ancienne nageuse sud-africaine s'adresse à la caméra et envoie ses voeux de bonheur, de la part également de leurs enfants prénommés Gabriella et Jacques, âgés de 5 ans. Charlène de Monaco semble un peu plus gaie que lors de ses dernières apparitions officielles. Pour cause, la jolie blonde de 41 ans a vécu une année 2019 relativement compliquée. Durant les 12 derniers mois, la jeune maman a dû faire face à la dégradation de l'état de santé de son père Michael Whitstock, âgé de 73 ans. Ce passionné de boxe a dû subir une opération du dos. Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, Charlène de Monaco a vécu deux autres drames personnels. Charlène de Monaco, si est-il juste difficile de sourire elle a perdu, en l'espace de seulement 10 jours, deux de ses amis proches. Interviewée le 29 décembre dernier par le magazine Sud-Africaine Usgenhout, Charlène de Monaco a fait le point sur son année 2019 et le moins que l'on puisse dire est qu'elle risque de s'en souvenir. Cette année m'a vraiment mis un coup. Les gens disent toujours mais pourquoi elle ne sourit jamais ? Parfois, si est-il juste difficile de sourire. Ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe, a-t-elle expliqué à nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada